Ils vont vraiment vous dire, il faut simplement penser avant de parler. Qu'est-ce que ça va apporter fruit? Qu'est-ce que ça va donner? Quel est le résultat? Et priez, demandez au Seigneur, Papa, comment que je peux exprimer ou corriger cette situation-là en édifiant ton royaume, en montrant grâce? Ce n'est pas facile. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, vous allez être maîtres de communication et que vous allez être maîtres de toujours être capables d'éduire et de corriger d'une bonne manière. Mais si vous mettez un effort, Dieu n'est pas contre vous, il est avec vous. Qu'est-ce que j'avais déclaré? Je ne suis pas parfait, mais Dieu l'est. Qu'est-ce que je vais déclarer? J'ai la victoire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais déclarer? Il m'a pardonné, je dois pardonner. Qu'est-ce que je vais déclarer? Il est avec moi, il n'est pas contre moi, il marche devant moi, il est en arrière de moi, il est à côté de moi. Alléluia! Il est dans moi. Amen! Maintenant que nous avons établi ceci, que nous reconnaissons que la parole, la langue, elle est puissante, elle produit un fruit, que ce soit bon ou mauvais. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Parce que les bonnes, parce que nous pourrons déclarer certaines choses, quand nous parlons, et Dieu va exaucer, quand vous marchez avec le Seigneur, et même dans l'obéissance, vous avez une autorité, et même de déclarer, de lier. Quand vous priez pour les malades, ils seront guéris. Quand vous enseignez l'Évangile, ils vont venir au salut. Amen! Vous allez prêcher, il va y avoir une conviction. Nous vivons une génération qui aime se faire chatouiller les oreilles. Oui, c'est vrai. Amen! On n'aime pas se faire corriger. On n'aime pas être sous la conviction. Peut-être que c'est parce que nous pensons que la conviction nous éloigne de Dieu, mais la conviction nous approche de Dieu. Si vous ressentez une conviction, ce n'est pas que Dieu est en train de vous repousser, c'est que Dieu est en train de vous attirer vers lui. Et il vous démontre ce que vous devez faire. Soit la répentance, soit demander pardon à un frère, ou à une soeur, ou à un enfant. Il vous démontre cela. Alors, c'est important de reconnaître ceci. Dans Marc, chapitre 6, verset 21 à 24. Marc, chapitre 6, verset 21 à 24. Ça nous déclare ici que cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode a l'anniversaire de sa naissance, donnant un festin à sa grand, au chef militaire et aux principaux de la Galilée. Un peu comme le festin qui nous attend ici. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plus à Hérode, et elle sait qu'on vive. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. » « Tu se la moitié de mon royaume. » Étant sorti, elle dit à sa mère, « Que demanderais-je? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle ne voulait pas les dons, les possessions de Jean-Baptiste. Elle voulait sa tête. Pourquoi sa tête? Amen. Parce que la bouche, elle est attachée à la tête. Elle est là. Jean se tenait contre la relation qu'Hérode avait, et proclamait la vérité, et prêchait la répentance. Alors l'ennemi a dit, « Je veux la tête, parce que je veux mettre le silence dans cette voie. » Je veux vous dire quelque chose, mes chers frères. L'ennemi veut que vous gardiez silence quand ça vient à proclamer les choses de Dieu. et la manière qu'il fait cela, c'est qu'il essaie de prendre votre tête, vos pensées. Il essaie de pénétrer vos pensées. parce qu'il reconnaît s'il peut entrer dans vos pensées et semer le doute, semer la mortule, semer quelque chose pour causer une division, causer quelque chose qui vous en prêchera de continuer, de prêcher la vérité, de aimer, d'édifier l'Église, les frères, et d'aller d'avant. Il va le faire. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que la plus grande bataille que nous éprouvons, c'est la bataille qui se passe entre nos deux oreilles. Amen. Et l'ennemi n'a pas changé. Il opère de la même manière. Vous savez, des fois, il a une plus grande révélation de qui nous sommes que nous-mêmes. Amen.